coucou à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur rise asti ayoua aujourd'hui nous allons réaliser ces magnifiques boucles d'oreilles au crochet si tu es nouveau et que le contenu te plaît n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche de notification à liker et à partager donc pour commencer nous aurons besoin d'un fil en coton ou en laine d'un crochet d'une paire de ciseaux de la colle bon j'ai pas montré la colle ici et d'un anneau pour faire la boucle d'oreille bon nous allons commencer par attacher le fil sur la boucle tout en veillant à ce que le petit bout que pendant que nous tricotions que nous le couvrons avec le fil donc on commence on tire le fil vers le bas ensuite on le prend bon tout au long de la boucle nous allons faire des mailles serrées donc tout en veillant à ce que le petit bout de fil là rentre dans dans nos mailles pour pouvoir le recouvrir quoi et pour que et pour aussi que la boucle soit solide qu'elle ne se détache pas après quand le fil la sortira on pourra couper ça à la fin et coller avec de la colle ok on va faire comme ça jusqu'à la fin jusqu'à recouvrir toute la boucle de mailles serrées jusqu'à jusqu'à la fin on se retrouve après donc avec au thème on fait on fait une maille en l'air on tourner la boucle ensuite on fait deux mailles en l'air on fait un jeté pour faire une bride dans la maille suivante ça c'est la première bride ensuite la suivante et après cela on va sauter à chaque fois une maille avant de faire notre bride donc on fait encore dans la suivante le fil dérange un peu maintenant commence donc à sauter les mailles à chaque fois il faudra sauter une maille jusqu'à ce qu'on arrive à la fin ainsi de suite ainsi de suite ensuite on aura fini et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin qu'on finisse avec la boucle donc nous sommes déjà arrivés à la fin et on va passer à la troisième ligne donc on refait la même chose qu'on a fait à la deuxième ligne on reproduit le même schéma ensuite on commence à sauter et c'est de suite jusqu'à ce que la boucle finisse jusqu'à ce que la boucle finisse et c'est de suite jusqu'à ce qu'on a fait à la deuxième ligne donc on se retrouve quand on aura fini la ligne pour la quatrième ligne on refaire à la même chose une maille en l'air bon on ne fera pas exactement la même chose qu'on a fait à la deuxième juste une maille en l'air et ensuite on fait dans les brides mais on va sauter les mailles on saute une maille et ensuite on fait une bride ainsi de suite jusqu'à la fin on se retrouve après bon excusez-moi la partie où j'ai coupé le fil j'ai pas pu filmer nous n'avons pas pu filmer et donc je vais cacher le fil et ensuite on va utiliser la colle pour le reste en cachant le fil comme ça ça permet à ce que ça ne se détache pas facilement c'est une sorte de sécurité quoi on coupe le fil ensuite on utilise la colle la colle plus textile bon vous allez remarquer que la colle là elle est blanche au début mais dès qu'elle sèche elle devient transparente je ne vais pas montrer l'étape où ce sera sec ici là parce que sinon il me faudra attendre tellement longtemps bon n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner je vais vous abonner et je vais vous abonner je vais vous abonner – Sous-titrage FR 2021